coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine alors aujourd'hui on prépare du yassa au poulet voilà le yassa c'est un plat sénégalais un plat délicieux du sénégal ma famille sénégalaise en tout cas vraiment je vous tiens mon chapeau alors si vous êtes intéressés restez scotché alors voici les ingrédients dont on aura besoin pour cette recette la liste des ingrédients sera dans la barre de description si vous êtes intéressés voilà donc ici on a tout ce qu'il nous faut on a nos oignons le yassa franchement c'est un plat qui se fait avec beaucoup d'oignons donc si vous n'êtes pas des fanatiques d'oignons ce plat n'est pas pour vous parce qu'on ne peut pas faire de yassa sans oignons ou avec moins d'oignons sinon ce n'est plus de yassa voilà alors voilà tous les ingrédients et bien évidemment aussi sans oublier le poulet c'est du yassa au poulet on peut faire du yassa au poisson ou au mouton mais aujourd'hui c'est du poulet alors ici dans mon bol j'ai mes oignons qui ont été découpés en longueur voilà et c'est comme ça qu'il faut le découper pour le yassa vous pouvez découper dans une autre forme si vous voulez mais je pense pas qu'on va appeler ça le yassa parce que pour la recette du yassa yassa dans son yassa voilà il faut que l'oignon ça découpé en longueur voilà donc là maintenant je suis en train d'écraser l'ail voilà et on va passer à la prochaine étape donc voilà ici j'ai fini d'écraser l'ail j'ai rajouté ça aux oignons vous voyez ça là on va rajouter le reste des ingrédients voilà c'est papa il n'y a pas d'ordre particulier on mélange tout ensemble donc ici j'ai rajouté mon jus de citron on va mettre les feuilles de laurier et ici mes feuilles de laurier sont fraîches et je vous conseille d'utiliser des feuilles de laurier fraîche franchement le goût est beaucoup plus intense voilà le parfum est beaucoup plus intense que les feuilles sèches mais bon si vous n'en avez pas utilisé les feuilles de laurier sèche c'est pas grave ça ferait un bon boulot aussi alors là maintenant j'ai rajouté mon persil haché je rajoute mon huile d'olive vous pouvez aussi utiliser de l'huile d'arachide si vous voulez ça fait ou de l'huile végétale même c'est comme vous voulez et ici je rajoute ma moutarde et c'est tout la seule chose qu'on va pas rajouter ici ce sont nos olives on va rajouter après mais voilà pour l'heure on rajoute tout le reste et on va assaisonner avec du sel et du poivre noir et voilà et une fois que j'ai fini avec ça je vais rajouter un cube jumbo poulet vous pouvez rajouter magie poulet non poulet ça dépend de vous mais moi je rajoute au poulet voilà vous pouvez rajouter les épices de votre choix ou même ne pas mettre de cube d'assaisonnement dedans c'est comme vous voulez voilà et on va mélanger le tout correctement voilà et une chose que je vais faire ici je vais rajouter des épices tout usage voilà mais ça c'est complètement facultatif vous n'êtes pas obligé votre plaie déjà prêt comme ça mais je rajoute des épices donc voilà des épices tout usage mais rajouter des épices de votre choix épices poulet épices de votre choix il n'y a pas de souci c'est vraiment facultatif mais bon ça fait quand même aussi ça joue un petit rôle dedans en fait voilà ça intensifie encore plus le goût donc ça dépend de vous et voilà ici j'ai mon poulet qui a été lavé nettoyer je l'avais avec du sel voilà vous pouvez laver votre poulet avec du sel avec du vinaigre avec du citron c'est comme vous voulez ça aide ils font tous le même boulot plus ou moins voilà ça aide à enlever les mauvaises odeurs du poulet et à bien nettoyer vous voyez qu'on achète le poulet en grande surface et autres là voilà il ya toujours des des trucs blanc bizarre dessus là ça aide à se débarrasser de tout ça dont vous diluez le sel dans l'eau ou le vinaigre dans l'eau ou le citron dans l'eau et vous prenez pour bien laver votre poulet c'est ce que j'ai fait et là je suis en train de faire des traits dans mes morceaux de poulet pour que la marinade puisse bien rentrer dans le poulet voilà c'est de ça qu'il s'agit et là maintenant c'est prêt donc je renverse toute ma marinade mes oignons marinés mon mélange pas mariné yet pour l'instant voilà donc je mélange mon je renverse mon mélange d'oignons sur mon poulet je vais mélanger le tout correctement mélanger bien pour vous assurer que tous les morceaux sont imprégnés d'oignons et tout et là on va fermer laisser mariner 24 heures serait l'idéal genre toute la nuit quoi serait l'idéal mais moi j'ai mariné pour trois heures de temps voilà c'était bon c'est pas mauvais mais plus de temps vous laissez mariner mieux c'est parce que mieux le poulet va prendre le goût de la marinade voilà donc voilà maintenant après trois heures de temps je reviens je vais enlever mon poulet des oignons donc séparer le poulet des oignons et ce poulet va directement sur le charbon on va aller le braiser correctement et voilà ici les flammes de mon charbon pendant que je l'allume et il fait nuit c'est pour ça que vous voyez rien du tout et là j'étais obligé de faire sortir mes lumières dehors pour qu'on puisse voir quelque chose on a l'impression qu'il fait jour non il fait pas jour c'est parce que j'ai envoyé les lumières dehors sinon il fait bien noir si si il fait nuit alors là je dispose mes morceaux de poulet sur mon charbon si vous n'avez pas de charbon vous ne pouvez pas faire de barbecue vous pouvez griller votre poulet faire sauter votre poulet dans une poêle avec de l'huile voilà et puis c'est tout après vous mélangez aux oignons vous suivez la prochaine étape mais si vous avez l'opportunité de briser c'est la meilleure et c'est la manière c'est la méthode originale même de toute façon voilà le vrai yassa c'est avec du poulet brisé c'est pas avec du poulet grillé ou sauté du tout du tout c'est avec du poulet brisé mais si vous pouvez pas voilà beaucoup sautent ça à la poêle parce que peut-être ils n'ont pas de barbecue et tout mais bon voilà mais croyez moi si vous essayez votre yassa avec le poulet brisé vous n'allez plus manger le yassa avec le poulet sauté à la poêle croyez moi franchement une grande différence donc voilà mon poulet à quoi ça ressemble c'est prêt on va cuisiner alors ici je passe mes oignons au feu voilà c'est pour ça que j'ai mariné directement mon poulet les oignons dans ma casserole en même temps comme ça quand j'enlève mon poulet ma casserole passe au feu en même temps donc voilà les oignons sont au feu on va rajouter maintenant nos olives voilà qu'on n'avait pas mis auparavant et mon piment si vous mangez épicé je vous conseille d'avoir voilà découper votre piment et rajouter dans la marinade avant de mariner votre poulet mais sinon voilà moi j'ai rajouté le piment à ce niveau là parce que je l'écrase pas dans mon plat donc voilà au bout de deux minutes à peu près je rajoute maintenant mon poulet dans mes oignons et je vais bien mélanger le tout et voilà on mélange bien pour que tout soit mélangé bien mélanger avec les les oignons voilà ils vont bien zouké ensemble là voilà et tout ce qu'on a à faire vous couvrez et laissez mijoter à feu super doux pendant cinq minutes et votre plat est prêt voilà à quoi ça ressemble délicieux délicieux ça se mange avec du riz après le reste le choix le reste du choix c'est vous elle a checké ça passe super bien aussi mais originalement ça se mange avec du riz merci beaucoup beaucoup d'avoir regardé ma vidéo j'espère que vous avez aimé n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne si vous n'avez pas encore fait je vous en prie n'oubliez pas de liker de partager de commenter et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye